bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur le max gaming show découverte et aujourd'hui nous allons découvrir void train le train du ville ou le train du néant un shooter looter avec du craft de la survie et des trains mais je vais pas vous pouvoir vous en dire plus en fait sur le jeu pour la bonne et simple raison que c'est le néant sur google mais quand je dis le néant c'est le néant c'est à dire que j'ai recherché le jeu il est sur epic game depuis 2021 en early access à 30 euros voilà et là la démo cette démo qu'on va tester aujourd'hui est arrivée sur steam avec une sortie prochaine voilà une date de sortie prochainement rien de plus rien de moins la démo est différente de l'orly access que vous pouvez donc trouver sur epic game et quand vous tapez donc le nom du jeu sur google on vous dit que ça sort sur xbox et pc pas sur playstation mais si vous allez sur le site xbox bah y'a rien voilà sur jeuxvideo.com on vous en dit pas plus sur les autres sites de jeux c'est pareil c'est le néant on a le minimum syndical à chaque fois ou les mêmes infos qui reviennent en boucle c'est à dire c'est un shooter looter craft survie enfin voilà voilà du coup on va découvrir ça par nous mêmes ce que je peux vous dire aussi c'est que c'est un jeu donc qui est traduit en français et ça c'est plutôt agréable que c'est un jeu solo et coop jusqu'à quatre joueurs puis voilà donc du coup je vous propose de découvrir ça avec moi c'est fait sur unreal engine et ça m'a l'air vraiment pas mal en termes de gameplay ouais allez on est parti du coup je vous passe en plein écran paf joué alors nouvelle partie continuez donc j'ai fait un petit test pour mes tests de sont comme d'habitude comme je disais c'est un jeu coop avant qu'on peut y jouer en multi du coup les amis je vous propose qu'on lance une nouvelle partie qu'on voyait ça immédiatement ensemble oh sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it some people find enough courage to get on a train and head off into outer space hmm no also no wrong again Ce sont tous les histoires de mauvaises histoires. Ah, c'est le forest. C'est ce train qui s'est passé dans des impenetrable, dense forestiers. Mais c'était pas un voyage de nommage, mais un voyage très loin ici, dans le cœur de l'endroit de l'endroit de l'honneur. C'est un endroit parfait pour ceux qui préfèrent tranquillité, silence, et minus 45 degrés outside le window. Grrr. Le mec qui a fait l'offre dans ce palace de silence, l'Engineur. Il sera là pour la voie de l'honneur pour beaucoup de temps, jusqu'à ce prochain homme s'il vous plaît, si on se passe au tout, bien sûr. Mais il ne faut pas être désolé pour lui. En fait, le terrain est wilde, il y a beaucoup de choses à voir et faire ici, surtout si vous êtes curieux. L'europe pour mon histoire, l'Engineurs sont presque toujours inquisitive et attentive. ces gens ont remarqué des choses qui éluent l'événement. Voir de plus près. Encore de plus près ? T'as dit plus près ? Et tout serait bien dans cette aventure, si le blizzard n'a pas commencé à l'enverser à l'enverser. La pluie de l'Engineur a l'enverser, l'enverser de l'enverser, l'enverser de l'enverser de l'enverser. Il m'a frappé à la porte. Il y a quelqu'un ? Ah comment tout a commencé. C'est vrai qu'il fait 100 mois ? Confirme. On peut jouer aux clavisseries et à la manette, actuellement on y joue sur Steam, voilà. Et sur PC donc, ça va de soi. Du coup il dit qu'il n'y a aucune chaleur, mais c'est pas vrai ? Il y a un bras zéro. Je peux interagir avec le bras zéro. Commande de déplacement, saut, ça coûte pire. D'accord, c'est traditionnel, vous pouvez modifier les commandes traditionnelles. Interagir. Il y a une petite animation. Le jeu est fait sur Unreal Engine, et franchement ça a de la tronche. Graphiquement pour le moment, et puis cette petite voix off, et cette petite dose d'humour, c'est plutôt pas mal. Du coup je vois que c'est écrit allumé, et il y a un pointeur ici. Alors on incarne un ingénieur. On est un ingénieur russe, je crois, pour taper sur les choses. Alors, on nous indique où aller. Oh, c'est une vraie première personne ? Alors ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool par contre. On va inspecter. Alors ça, ça va pas nous aider. On va abonner ça par contre. La boîte à côté. Ouais, carrément. Un marteau. Alors je rappelle qu'on est un ingénieur. Déjà, on se tape sur la main avec le marteau, et apparemment on le range du mauvais côté. On est pas un très bon ingénieur, je crois. Ohlala. Par contre, vous avez vu le détail des animations. C'est assez impressionnant. Alors on va ouvrir la boîte à fusiller, beaucoup de marteaux, ce qui est logique. Il y a un travail sur les animations. C'est dingue. Ça dépend des fois de taper dessus. Ça répare les choses. Surtout à la manière plus. Réparer. Avec du scotch, sûrement. Vu qu'il est fissuré. Ah oui, tenez, je vous le dis. Il y a une petite douze boss d'humour dans le jeu, c'est super sympa. entre la mouche qui dit des bêtises et le héros. Alors moi je vois un signe ésotérique surtout sur le mur. J'ai quand même fouillé un peu. On a vu qu'on pouvait interagir avec le bras à zéro. Maintenant qu'il y a un peu plus de lumière, on voit sur la table. Oh, je peux interagir avec le bouton. Ok. On va allumer une machine avec un petit train. C'est un portal. Enfin c'est un portail. Je voulais dire c'est portal en fait. Ok. Il y a un délire à un portal. On va fouiller un peu quand même les environs, histoire de voir s'il n'y a pas d'autre truc à interagir avec. Un wagonnet. D'accord. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à interagir avec. Bah écoutez, on va activer la poignée. Allez, c'est parti. Oh oh. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Non, non, non. Non, non, non. Bon. On voit qu'on est dans le caca les amis. Ma mère m'avait dit de ne pas me réveiller ce matin et de me recoucher. J'aurais dû l'écouter. Pourquoi je ne l'ai pas écouté ? Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Non, 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 non. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Non, 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 non. Non, non, non. Aïe. Aïe. Bon. Ok. Bonne nuit. Capitre A, entrer dans le néant. J'ai la gueule de bois mais ça va. On peut dire ça. Ok, c'est Somnotica ou quoi ? C'est quoi ces créatures qui ressemblent étrangement au mobs de Somnotica ? Le jeu est très fluide et j'espère que ça se verra à l'enregistrement. C'est très bien optimisé pour le moment et c'est beau. Il y a un petit côté Dishonored avec le néant je trouve. Ça ressemble beaucoup au néant de Dishonored. Je pense qu'il y a une petite inspiration. Il y a un objet qui brille au loin là. Très bien. Hop. Écoutez, on va aller le chercher je pense. Déplacement dans le néant. Il n'y a pas de gravité dans le néant. Sautez du train et dirigez-vous dans la direction voulue. Maintenez flèche bas pour être tracté rapidement jusqu'au train. Puis regagnez-le en contrôlant votre personnage. Les environs du train accélèrent votre nage dans le néant. Vous pouvez donc vous en rapprocher quasiment sans être distancé. D'accord. Ok. C'est du 0G c'est ça ? Ah non carrément on nage en fait. Ah ouais d'accord. C'est du somniotica dans le néant quoi. Prendre le journal. Très bien. Ouvrir le journal. Alors. Le journal stocke les quêtes actives ainsi que les informations collectées sur le monde du jeu. Ouvrez-le en appuyant sur ou depuis l'inventaire. D'accord. On va ouvrir l'inventaire, enfin le journal. Alors on a des quêtes principales. Nouveau départ. Il suffit parfois d'une coïncidence pour bifurquer vers un nouveau destin où tout est à refaire. Alors un seul défaut. Je sais pas vous avez vu. Les sous-titres sont passés derrière le bouquin. C'est pas terrible ça. Voilà. Désengager le frein de la draisine. D'accord. Ici. Frein. Donc on a la poignée de la draisine. Alors c'est une draisine d'accord. Ok. Vous savez pas que ça s'appelait comme ça ? Vous coucheriez moins bêtes ce soir. Poignée de transmission. On a un sifflet. Je vais sampler le son et faire un mix de musique avec ça. Alors. Hop là. On peut ramasser c'est quoi ça ? Les agents chimiques. Très bien. Ah. Il y a du métal j'ai l'impression là-haut. Ou du bois. Ah je peux pas y aller. Il y a quelque chose qui me retient. D'accord c'est la corde. J'avais joué un jeu dans l'espace comme ça qui était en début de développement aussi. Vous étiez attaché à une plateforme. Et vous deviez tout construire avec les éléments qui flottaient autour de vous. Je peux choper ce truc là-haut. Ouais. Du bois. Ça c'était du bois. D'accord. Très bien. Moi j'appelle ça un wagonnet tout simplement. Et c'est une résine. Très bien. Bah écoutez. Est-ce qu'il y a autre chose qui est à notre portée ? Oui. Là-haut. C'est moi ou ça vient de popper ? Je l'avais pas vu. Et on va l'attraper. Alors le but du jeu de ce que j'ai vu c'est vraiment ça. En fait vous vous baladez sur un rail infini. Voilà. Dans le néant. Et vous devez littéralement améliorer votre mode résine. Du coup. L'agrandir. Fabriquer votre base là-dessus en fait. Looter, looter, looter. Et survivre. Euh. Et ainsi de suite. Voilà. C'est vraiment ça le jeu apparemment. Et vous pouvez donc y jouer en coop avec 4 amis. Et ça c'est plutôt sympa. Écoutez on va enlever le frein. Oula. Euh y'a un mur au bout. On va essayer d'actionner l'autre levier. Coyier de transmission. D'accord. Euh. Attendez. Attendez. Je peux attraper le. Le métal. Je vais en profiter. Faire accélérer la drésine. Contrôler la drésine. Pour accélérer la drésine. Appuyez sur X pendant le mini-jeu. Touchez la zone bonus. Augmente votre accélération. L'énergie cumulée redescend au fil du temps. Le véhicule se déplace à la vitesse minimale quand il n'a plus d'énergie. D'accord. Donc j'en ai dit lui. Ouais bah oui. Comme sur les petits wagoners. Ok. Donc là on va dans le bon sens. On désengage le frein. Et on est parti. Alors attendez. Le train en départ de Grenoble va bientôt partir. Là. Un petit mini-jeu. C'est un livre que vous avez appris. C'est un livre que vous avez appris ? Est-ce le livre que vous avez appris ? Est-ce l'autor de quelque chose de scientifique ou d'inventeur ? Nouvelle quête, improvisation D'accord, maintenir plus de détails Construire une table de recherche Je vais devoir faire avec les ressources et les occasions qui se présentent D'accord Construction, appuyez sur flèche haute pour ouvrir le livre de construction Si vous avez un élément et construisez-le Si vous n'avez pas les ressources, le projet se lancera Mais vous devrez le finir plus tard D'accord, sous forme de blueprint La plupart des éléments nécessitent un plancher ou des murs, le cas échéant Pour le détruire ou le déplacer, utilisez le marteau D'accord, on peut déplacer les choses, ça c'est plutôt pas mal Pour une fois, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans Ark Enfin que je critique dans Ark plutôt C'est justement le fait de ne pas pouvoir déplacer les constructions Une fois que vous avez construit quelque chose, vous l'avez dans l'os Vous êtes obligé de le détruire et de le reconstruire pour le déplacer C'est vraiment pas pratique, surtout quand il y a plein de trucs dedans Genre l'étamique est rempli de matos Vous devez tout déménager pendant des heures On va voir ce qu'il faut pour construire une table de recherche Ça se trouve que j'ai déjà tout ce qu'il faut Alors le jeu m'a l'air sympa, vraiment Donc je peux construire un plancher En bois et Une table de recherche C'est un établi quoi D'accord, donc en rouge quand je peux pas Et en vert quand je peux C'est pas mal la petite zone autour, on voit Ça c'est plutôt sympa Écoutez, on va poser ça Ici peut-être Ouais, allez D'accord Je m'attendais à un petit anim de construction, mais non Du coup je fais quitter Cité, très bien Développer la technologie Fonderie 1 D'accord Je fais ça où ? Alors je vais pas montrer, mais derrière mon avatar Hop, il y avait tous les bâtiments Réserve, production Décor, donc voilà Et la table l'établit Qu'on vient de construire Limite de construction atteinte Alors du coup on peut faire des recherches Donc c'est pas un établi, c'est une table de recherche C'est pas ce que je pensais Et Qu'est-ce qu'on a ? Alors on voit sa vie apparemment Choisir un plan Choisir une recherche Très bien Alors, on nous a dit la fonderie C'est parti, let's go Ah, il nous faut deux métals pour la construire Alors je découvre le jeu en même temps que vous Ne vous étonnez pas si je parais novice C'est que Quand je teste un jeu J'aime bien le tester en étant neutre Total Pour vraiment avoir ce côté découverte Comme si vous, vous achetez le jeu Ou si vous le découvrez pour la première fois en fait Comme ça, ça me permet de voir si le jeu est instinctif Si le jeu Alors, il y a l'air de pas avoir le matos qu'on a besoin ici Hop Ça me permet vraiment Ah, regardez Ça me permet vraiment de découvrir le jeu Et de voir si le jeu est vraiment accessible Et autre en fait Et de vous donner un avis Comme un joueur qui viendrait de prendre le jeu en fait Voilà Voilà, on a les deux morceaux de métal qu'on a besoin Du coup, on va pouvoir lancer la recherche Ouh, c'est rapide, ça va Je m'attendais à plus long Très bien Donc j'en ai dit que je peux le construire maintenant, c'est ça Exactement Je peux construire donc la fonderie qui est derrière mon avatar Hop Ah ouais, il va falloir qu'on mette des planchers, clairement Pour le moment, je vais construire là Mais on va élargir la zone derrière moi Voilà Ah, mince Ah non, c'est bon Ok Construire la fonderie C'est pas ce que je viens de faire Ah non, il manque des ressources Très bien Ajouter du métal D'accord Y a-t-il encore du métal autour de moi ou pas ? Quand il est en bleu comme ça Je m'attendais qu'il soit bleu mais transparent Vous savez, comme dans la plupart des jeux Genre Team The Forest Où c'est en blanc par exemple Mais transparent Écoutez, on va avancer Ils devraient avoir du métal plus loin Ah, regardez par là Et hop Voilà Et c'est sympa ce principe de nager en fait dans le vide comme ça Y a vraiment un côté disonneur Mélanger à ce nautica je trouve C'est assez bizarre Voilà Fendre un lingot de fer et le ramasser D'accord Alors du coup Il faut des recettes apparemment Lingot de fer Lingot de cuivre Alors nous on nous a demandé un lingot de fer Il nous faut deux métal Allez, on est reparti pour chercher du métal Alors je ne sais pas s'il y a des combats dans la démo Dans la vidéo que j'ai regardé Il y avait des gros monstres Sur lesquels on tirait avec des revolvers Enfin ça m'a l'air super nerveux Je peux les tuer Non mais je ne veux pas les tuer C'est horrible Ils sont super mignons Je ne veux pas les tuer Ah Il y a du bois ici Hop, on va récupérer ça Alors C'est du métal qu'il nous faut Ça c'est des toxines C'est super joli C'est simple mais super joli Et j'ai l'impression que le rail En fait il est infini Littéralement En fait vraiment vous avancez Le but c'est de construire Construire Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'histoire À proprement parler En fait c'est vraiment juste un jeu Où vous devez littéralement Parcourir le vide Affronter des créatures De plus en plus dangereuses Améliorer votre train Parce qu'à la fin De ce que j'ai vu Je crois que c'est un énorme train Que vous pouvez construire C'est plutôt original Ah regardez Derrière nous Il y a cette barrière qui nous suit Qui nous empêche donc De revenir en arrière On peut revenir en arrière Mais pas trop Donc c'est pas illimité Ok Le seul truc où je me méfierais Par contre C'est que le jeu Est en early access Depuis 2021 Et seulement sur Epic Games Et qu'il n'y a pas plus De nouvelles que ça Voilà On peut améliorer la vitesse Comme on l'a vu tout à l'heure Le jeu est en français Dans le texte Mais pas les voix Hop Alors Il y a du bois par là On va ramasser les toxines Parce qu'à mon avis Ah non c'est de la biomasse ce coup-ci Là c'est une toxine Ouais voilà Genre chimique Du bois Qu'est-ce qu'on a d'autre Je voulais le métal J'ai vu du métal tout à l'heure Il est là Voilà Eh pas mal le jeu d'ombre En plus le fait que c'est une vraie première personne C'est aussi agréable C'est quoi ça Oula Ça a été tiré vers le bas De la glace Oul Alors je vois qu'il y a une barre de faim En bas à gauche Et une barre de vie J'avais pas fait gaffe J'en ai vu que c'est une barre de faim Vu que c'est ce qu'on dirait une piste de poulet Allez allez Voilà Donc on a deux morceaux de métal Cré Alors Un lingot On peut mettre le nombre Il nous faut du carburant J'en ai vu que c'est le bois On peut mettre du bois apparemment Comme carburant De la graisse Bloc de charbon Briquette de charbon Stérilisateur Engrais Nous on va mettre On a que ça de toute façon Du bois Un bas à deux Et De toute façon On peut créer Qu'un seul lingot Hop Cré Et les menus sont sympas Même si au niveau des placements manettes C'est pas spécialement Très clair Ça fait le taf Oh regardez Il y a le lingot qui a popé à côté C'est super sympa par contre ça Développer et construire un conteneur Nouvelle quête Base Maintenir pour plus de détails Très bien Alors quand je me morfondais pendant mes gardes Toutes sortes de constructions farfelues me venaient en tête Et on avait cru que j'aurais l'occasion de m'en servir Développer et construire un conteneur C'est vraiment Vous avez vraiment le jeu en mode construction 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 Donc si vous aimez Les jeux où vous craftez Que vous faites votre propre base Avec du loot à l'infini Des mobs Bah ça a l'air pas mal honnêtement Alors on va rechercher le conteneur Interagir Lancer de recherche Le conteneur Donc bien sûr Il nous faut du bois Il y en a plus Ça va de soi Alors est-ce que je peux reprendre ? Il reste du bois dans la forge Est-ce que je peux le reprendre ? Prendre ? Ah ouais c'est bon Hop la table de recherche Hop Conteneur débloqué Les recherches sont assez rapides pour le moment J'en ai vu qu'il doit y avoir des recherches beaucoup plus longues Clairement Développer et construire le conteneur Par contre on va essayer d'élargir le On va mettre un sol ici Pour le sol il va falloir du bois à mon avis Allez on est parti pour chercher du bois On va essayer d'attraper Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disaient que la démo en fait n'était pas attirante Pour la bonne et simple raison qu'elle a pas l'air très représentative du jeu final Et je veux bien le croire parce que On va avouer que là c'est très mou On nous propose juste pour le moment d'avancer Et de construire en fait Il n'y a rien d'autre qui se passe Je pense que dans le jeu final à mon avis Il y a des monstres qui vous attaquent et ce genre de choses clairement Mais les bases sont déjà là Vous comprenez que le jeu vous propose ce genre de gameplay Honnêtement C'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment Moi je suis pas très fan Je préfère mieux des jeux à monde ouvert Comme Ark ou ce genre de choses Où il y a des choses à explorer Mais là c'est très redondant en termes de level design C'est pas désagréable encore une fois faut aimer Alors du coup on peut ouvrir notre inventaire On a deux bois Donc on va pouvoir construire notre plancher Et six métaux Enfin six métaux On va ouvrir donc le Voilà On va ouvrir Et où mon plancher Je peux pas élargir mon Mon wagon pour le moment Sérieux Ah mince Alors on doit sûrement poser quelque chose Écoutez on va continuer de suivre le tuto du coup Alors on va poser le conteneur Sur le peu d'espace qu'on a Voilà On revend ça prend pas beaucoup de place Est-ce que je peux le poser ? Ah non on a vraiment notre limite On va le poser devant la table de recherche Pour ne pas trop prendre de place Voilà En même temps vous allez me dire Au moins c'est relax Si le jeu vous propose Le jeu final vous propose Des phases comme ça Bah c'est très relax Ça peut vous détendre Développer et construire Donc il nous faut deux lingots Ça tombe bien On a plus de bois Si on en a encore Non on en a plus du tout Ah 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 du bois Ça tombe bien Ça tombe à pic Ah hop là Des jeux qui va sûrement plaire A certains de mes abonnés Pour ceux qui aiment les jeux de survie Ou les jeux relax et de construction Ça risque de vous plaire je pense Là du bois Voilà Nickel Du coup Hop carburant Hop On va en mettre Un seul Ça ira Et je veux donc Deux lingots de fer On a dit Nombre 2 20 secondes Ouais ça augmente avec la quantité Très Et du coup je peux sortir en attendant ou pas Oui Regardez on voit le lago en train d'être fait en fait D'accord j'en ai vu qu'il n'y avait pas assez de bois à mon avis Ouais c'est ça Tout mon bois Mon précieux bois Et deux Ou les deux Non c'est les deux je pense Ouais c'est bien les deux Nickel Hop ajouter aux ressources Et voilà on a notre coffre Conteneur Ah Écoutez Ah d'accord attendez il n'y a que 4 places dans le conteneur Ah ouais Glace 5% de nourriture D'accord la glace donne de la nourriture De l'eau pure et brillante Elle est à solide Je peux la manger du coup Lâcher utiliser Oui C'est de la nourriture La glace c'est de la nourriture en fait D'accord C'est bizarre mais ok Oui je fais pas attention à ma faim depuis tout à l'heure Écoutez il faut qu'on ramasse de la nourriture Développer et construire un établi Ah il y a quand même un établi D'accord Alors On va faire la recherche Pour la recherche il nous faut quoi ? Établi Il nous faut un lingot de fer et du bois Alors Hop On va faire la recherche de l'établi On prend les critiques C'est vrai que la démo est pas attrayante pour deux rondes Enfin encore une fois pour ceux qui n'aiment pas le genre Enfin vraiment Ou qui n'est pas Réceptif à ce genre de jeu Perso je le suis pas du tout On va pas se mentir Alors du coup L'établi Voilà Et l'avantage Vous avez vu vous pouvez poser donc Vos objets à l'avance Les construire par la suite un peu comme The Forest Donc deux lingots Et ça d'accord On devrait peut-être avoir Qu'il faut Non On a le fer mais on a pas le bois Donc du coup il va nous manquer le bois Voilà Le bestiaire Bah pour le moment on a vu que ces trucs qui ressemblent au mobs de Somme de Chica Réminion mais avec un petit bruit Qui est très répétitif Et qui peut vite taper sur le système nerveux Alors on va voir ce que nous propose Le contenu de l'établi Et hop là Autant je préfère honnêtement Homestead Arcana Que j'ai testé à mardi Parce que bah il y a tout ce monde ouvert Il y a un côté construction et répétitif Au niveau de la boucle de gameplay Mais il y a cette exploration encore une fois Qui vous permet Exploration, recherche et lecture Qui vous permet en fait De changer Voyez Et là c'est très 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 répétitif en fait On est toujours sur la même chose Vous voyez regardez le rail au bout Il se construit à fur et à mesure qu'on avance en fait Alors hop Ajouter les ressources On a notre établi Terminer l'étape technologique 2 Très d'appétitif Il faut construire des boulons Très bien Vous savez quoi On va On va continuer un peu le jeu quand même Malgré tout Et on va essayer de voir Allez Hop on va terminer donc l'étape technologique Donc on va faire les recherches J'ai quand même envie de voir D'aller plus loin Il nous reste deux trucs à construire Donc il nous faut des lingots de fer Donc deux lingots de fer Et des lingots de cuivre Très bien Alors Des lingots de fer On a dit Deux lingots Il nous faut Du métal qu'on n'a pas On est parti pour les recherches Messieurs, dames J'ai quand même envie de pousser Parce que Ma conscience me dit Qu'il y a peut-être quelque chose plus loin Voilà Essayons Essayons On arrive Vers une porte On dirait Très bien Il y a une fin au rail Les amis Il y aurait une fin au rail Manger J'ai envie de voir ça J'ai envie De voir ça Qu'est-ce que c'est que ça Et on dirait Qu'il y a un portail au bout Ça a l'air sympa J'ai bien fait de continuer J'ai bien fait de continuer Alors qu'est-ce qu'il se passe ici A votre avis L'original Ok Allumer la lumière Nouvelle quête S'introduire discrètement Il y a une suite Les messieurs, dames Il y a une suite Ça devient intéressant Pour la peine Ils nous disent De s'introduire discrètement Ah ici On peut s'accroupir Alors Il n'y a personne On dirait Pour le moment Très bien Un entrepôt Très bien Très bien On rencontre Aucune résistance Toute résistance C'est futile Il faut que je saute Ça se passe comment Vous voyez un pont Si je saute Je vais mourir Je pense Ah non Mais non C'est le néant On doit pouvoir nager Il y a nier Je me oublie Sur le coup Du coup J'étais là en mode Je joue plus à Void Rain Je joue autre chose Il dit s'introduire discrètement Mais il n'y a personne C'est juste pour le RP Là-haut Je vais escalader La vie c'est un jeu de plateforme Il faut que je peine là La vie c'est plus loin encore Regardez c'est là Ici Ah oui Je me suis connu la tête Ah ça a pas l'air d'être ici non plus Mais ici alors Ouais ça marche aussi On peut pas gruger le jeu Voilà Voilà On avance C'est pas faux Il est tout séché On a une arme Wow Elle est jolie Très jolie Alors utiliser une arme Cibler Recharger Equipé D'accord Standard Ok Je vais te faire pareil D'accord Je peux rien dire Mais il dit qu'il y a le code Mais je le vois pas Peut-être à côté du coffre Oh d'accord Y'avait rien en fait Ok Chercher le code sur la table Être les voiles Très bien Alors ils nous ont dit quand même De rentrer furtigeant Mais il n'y avait personne L'arme est très jolie par contre D'accord Agrandir la drésine D'accord Améliorer la plateforme de votre locomotive A l'aide de la console de construction au dépôt Chaque amélioration suivante Nécessite plus de ressources D'accord C'est comme ça qu'on fait pour agrandir En fait notre Notre wagon Notre wagon C'est comme ça qu'on fait pour agrandir J'essaye Alors j'essaye Peut-être en rangeant l'arme Ouais c'était ça On peut aller ranger l'arme Donc maintenant on peut Moteur mécanique Plateforme wagon Naviguer Construire un module Améliorer le wagon Améliorer le wagon Et voilà Et on peut améliorer On peut construire donc Des freins Des poignées de transmission D'accord Poignées de drésine et autres Pour changer les choses Ok Appa Et regardez maintenant Notre wagon est plus grand Ça c'est original au moins Bon on a fini la canne du coup Base Quand je me confortais Terminé l'étape technologique 3 Ça c'est ce qu'on a fait Et là on était à halte Quitter le dépôt S'introduire En fait je crois qu'on a fini Bah allez let's go On enlève le frein C'est bon là C'est à dire la plateforme nous suit Mais je pense que oui Oui là je suis Ah et ça change de couleur C'est toujours le même décor Ah non ça change quand même Il y a des arbres différents Nouvelle voie 2 Alors du coup maintenant On va pouvoir mettre des planchers ici Et agrandir Notre wagon est C'est intéressant Un peu mou Mais intéressant Vous pouvez l'entendre à ma voix Je commence à Apprécier le jeu Un peu plus Clairement ça plaira énormément A ceux qui aiment le genre Sans suite Les sans suite n'infligent pas de dégâts Mais elles ralentissent le train Éliminer ces créatures A temps Car plus elles sont nombreuses A s'accrocher au wagon Plus le malus de vitesse est important Oui d'accord Ce qui est logique Alors j'en ai dit Qu'elles sont accrochées quelque part Ou pas Oula Oula J'ai peur Je stresse Au secours C'est bon Il nous laisse 3 kills Bah oui C'est horrible en tout cas On va accélérer le train Avant d'avancer Voilà Voilà Il y avait une sans suite accrochée Mais non Donc en fait C'est Il y a quand même Le niveau a une logique En fait C'est pas seulement des rails On dirait Avec un rail infini Avec le décor qui avance Il y a quand même des points de dépôt Des mobs Il y a quand même une certaine logique Je croyais vraiment Que c'était que Un rail infini Mais non en fait Vraiment c'est joli J'ai l'impression qu'il y a une sans suite accrochée Ah oui là Regardez Pas touché Ah je crois qu'il faut que Ah Part Je dis là une créature Avançons C'est beau Regardez Cet endroit est très 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 stylé Je sais pas ce que vous en pensez C'est vraiment impressionnant Alors du coup je suis curieux d'avancer Pour revoir Là je suis curieux d'avancer Pour explorer Juste avant du coup Ça va pas Ah mince Lâche Lâche Oh regardez Il y a des rails Il y a d'autres rails ici Oh Bloqué par la quête C'est plus moi qui contrôle Il y a un autre train Il y a un autre train Il y a un autre train Les amis De nouvelle quête Les autres Eh il est joli ce train par contre Oh regardez Il y a quelqu'un à bord Il y a plein de gens flous Il y a plein de gens flous Voir de plus près Attirer l'attention C'est pas très pacifique Merci d'avoir joué à la démo De Void Train Ce n'est que le début De votre aventure interdimensionnelle Le jeu complet vous réserve Quantité de nouveaux contenus Et fonctions Train Ennemi Hill A enigme Et arène Progression et personnalisation Plus poussée Et encore bien D'autre chose Ajoutez dès maintenant Le jeu complet A votre liste de souhait Et bah C'était particulier Mais c'était Bah sympa finalement Du coup Conclusion les amis Voilà Void Train Alors une expérience Très particulière pour moi Parce que je ne suis pas Réceptif du tout Au joueur Comme vous avez pu le Comme j'ai pu le dire Et vous avez sûrement pu le remarquer Pendant la démo Mais un jeu qui plaira sûrement A beaucoup d'entre vous Et à beaucoup de gens Vraiment Après par contre Clairement Le jeu est très mou Et il plaira sûrement pas à d'autres Ça c'est clair Net et précis Vous avez vu le début Il est très lent Très 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 lent On peut même s'ennuyer Honnêtement Mais quand on voit la suite Là honnêtement Je dirais Bah j'ai envie d'essayer le jeu En fait Finalement j'ai envie d'essayer le jeu Pourquoi ? Parce que Quand vous voyez le reste Vous vous dites Attendez mais il y a des dépôts Il y a des trucs à fouiller Il y a des bases Avec des ennemis dedans Il y a des créatures Comme là On le voit sur la photo Au milieu Des créatures énormes Ce n'est pas que Juste un rail Avec des trucs à looter Et des trucs à construire Ah Peut-être que finalement Il faudrait voir vraiment Juste Le jeu complet Et passer le début Voilà Donc Est-ce que c'est un 8 pour moi ? Peut-être Peut-être Pour le moment je dis peut-être Parce que Encore une fois Je ne suis pas réceptif au genre J'essaye d'être objectif Vraiment C'est vraiment dur Parce que Quand vous n'êtes pas réceptif à un jeu Être objectif dessus Vous savez Vous êtes là en mode Je me suis ennuyé Mais Ça n'en fait pas un mauvais jeu En fait C'est juste moi qui ne suis pas Comment dire Réceptif au genre Tout simplement Je vais me répéter Mais voilà C'est ça Totalement Oh voilà Du coup les amis Pour moi C'est un oui Parce que Honnêtement C'est beau graphiquement L'ambiance est sympa La mise en scène est sympa La voix off est sympa Voilà Il y a des armes Il y a des créatures Comme on peut voir Très jolies Voilà Essayez la démo par vous même Et faites vous Votre propre avis Du coup les amis Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Faites toujours attention à vous C'était la découverte de Voightrain Et Bah c'était sympa Allez à bientôt Bye les amis Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501